Et bien salut à tous, c'est Clem17 et aujourd'hui on se retrouve sur Animal Crossing New Horizons avec 8 secrets que vous ne connaissez probablement pas et bon visionnage. Pour le premier secret, je suis sûr que vous êtes passé à côté plusieurs fois. Bon, peut-être pas pour certains. Sur l'île de Djo, il y a un stand de runard. Sur ce stand, il y a des œuvres d'art. Ok, bon, ça vous savez. Mais ce n'est pas tout. Juste à sa droite, se trouve une tombola auquel vous pourrez participer pour 500 clochettes. Donc payez-lui. Et il vous donnera un ticket avec un numéro dessus. Et ce numéro correspond à un cadeau que vous aurez en échange. Vous aurez droit de gagner des beignets, des glaces et même des éventails. Et ceci peut être utile sur votre île si jamais vous avez des restaurants ou des bars ou des tables à garnir. Comme ça, elles ne seront pas vides. Et on enchaîne déjà avec le deuxième, ça sera sur les images secrètes. Bon, pour celui-là, pour le coup, j'ai dû aller le chercher loin. Mais le savez-vous qu'au dos de la guitare de Kéké, il y aurait deux stickers cachés. Il y en a un qui ressemble à Robusto. Et le second, il représenterait plutôt Cibulo. Dites-le moi dans les commentaires si jamais je me trompe. Petit détail intéressant, il y en a un qui est vert comme pour dire que Robusto revient dans New Horizons. Et celui de Cibulo est en rouge comme si qu'il était refusé pour cet opus. Et toujours dans le même genre, il y aurait une image bien cachée sur le bateau d'Amiral. Et oui, en effet, si on regarde bien derrière lui, il y a une photo de lui avec toute sa famille réunie. Et d'ailleurs, en parlant de sa famille, ils peuvent être invités au café de Robusto. Et on est parti pour le troisième secret. Donc, revenons sur l'île de Joe. On va aller au stand d'Astrid cette fois-ci. Et il est plutôt marrant pour le coup. Donc, on va sortir l'appareil photo. Et là, sur la porte, qu'est-ce qu'on voit ? Tiens, tiens, des gousses d'ail ? Mais dis donc, Jamy, à quoi sert ces gousses d'ail ? Eh bien, c'est très simple, Clem. Cette pratique est très connue en Irlande et en Écosse. C'est pour éloigner les esprits errants, pour faire partir les mauvais esprits, et ne pas être embêté avec les mauvais sorts. Hein, je comprends mieux pourquoi elle a mis des gousses d'ail sur sa porte, maintenant. Quatrième secret. Et là, vous lisez le titre, et vous vous dites, mais comment c'est possible ? Et si je vous disais que les œufs de Yoshi étaient là depuis le début, comment avoir des œufs de Yoshi ? Eh bien, c'est très simple. Vous avez juste à commander vos champignons de Mario, donc soit super champignons, et champignons 1-up. Recevez-les dans votre boîte aux lettres. Ensuite, placez-les sur le sol, et tournez-les jusqu'à qu'ils soient de dos. Et vous aurez à ce qui ressemble à des œufs de Yoshi. Quoi, comment vous dites ? Ils ne ressemblent pas aux œufs de Yoshi ? Ah si, ça passe en vrai. Mais chut ! Et on passe au cinquième secret. Donc, pour mettre les choses au clair, on va tout de suite zapper les références à Splatoon, car vous les connaissez déjà. Mais restons dans l'univers de Mario. Ça sera sur les princesses de Mario et lui. On peut les voir, et je vais vous montrer tout de suite. Lorsque vous obtiendrez le plan de la boîte à malice, tulipe, on peut la crafter et la personnaliser, mais aussi l'ouvrir. Si on ouvre la tulipe blanche, ça sera la princesse Daisy qui sera à l'intérieur. La tulipe rouge, c'est Harmony. Si je ne me trompe pas, bien sûr. Et dans la jaune, se cache même Peach. Voilà, voilà. C'est un de mes secrets préférés, en tout cas. Et maintenant, on passe au sixième secret. Donc, ça se passera à l'aéroport. Vous connaissez déjà que l'aéroport, il peut avoir quatre couleurs différentes au début du jeu. Ça peut déterminer les couleurs de vos objets. Mais nous, on va plutôt se concentrer à l'intérieur de l'aéroport. Et celui-ci, pour le voir, il faudra un mod qui permet d'explorer en caméra libre dans le jeu. Dans l'aéroport, si on oriente la caméra, on peut apercevoir que Rodrigue est derrière le comptoir. Pour un part, je trouve ce détail plutôt marrant. Surtout que Maurice l'appelle alors qu'il est juste à côté de lui. Enfin bon, les joueurs ne sont pas censés le savoir. Et là, on en a encore besoin de la caméra libre. Surtout pour les secrets suivants. Car plus on avance dans la vidéo, et plus les secrets seront de plus en plus inconnus. Et en tout cas, je l'espère pour vous. Car tenez-vous prêts pour le septième secret de Animal Crossing New Horizons. Lorsqu'on oriente la caméra de dos, eh bien vos arbres sont faits à moitié. Ça sent pas un peu l'arnaque, ça ? Mais ne vous inquiétez pas, vos cèdres seront faits en entier. Et c'est là où je comprends pas. C'est qu'il y a un autre détail aussi. Vous avez un petit triangle démarqué dessus. Et ça, pour le coup, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Et on passe au dernier secret. Donc cette fois-ci, on va aller au musée. Donc on va aller à l'aquarium. Vous connaissez déjà qu'il y a un étage en haut de ce bassin. Mais il y aurait un autre secret. Car au-dessus d'un aquarium, se trouve un arapaïma. Qui est en trou ? Hum, bizarre. Est-ce que les développeurs avaient oublié ? De l'enver ? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je serais curieux de savoir vos commentaires si vous connaissez quelques-uns de ces secrets. Tu peux la liker et la partager. Ça m'aiderait énormément pour le référencement. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche. C'était Clem17 et moi je vous dis à la prochaine. Ciao !